L'affaire Nyssen va bien se régler devant la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire hier soir après les révélations du canard enchaîné et la plainte d'une association de défense du patrimoine. La ministre de la Culture est accusée d'avoir fait construire des mezzanines dans un hôtel particulier classé, siège des éditions Actes Sud qu'elle dirigeait à l'époque, et cela sans les autorisations nécessaires. Alors bien sûr, cela ne paraît pas aussi grave que l'affaire Benalla, mais voilà une épine de plus dans le pied du gouvernement. Et l'opposition ne se gêne pas pour lui rappeler son devoir d'exemplarité. Écoutez le député LR, Philippe Gosselin. Quand on est dans le monde qui se veut irréprochable, il faut mieux être soi-même irréprochable. La présomption d'innocence est essentielle à mes yeux, mais je trouve qu'on a quand même beaucoup d'accumulation en ce qui concerne la même personne, Françoise Nyssen, Actes Sud, pour la gestion passée. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de légèreté de la part de l'ancienne dirigeante, aujourd'hui ministre de la Culture. Philippe Gosselin, joint pour Europe 1 par Juliette Pietraszewski.